bonjour je viens vous parler de du blocage du dissent moi ce que je vois c'est que ça risque de le faire comme dans françois holland à l'époque de françois holland vous vous rappelez ou pas qu'il y avait des gens qui avaient bloqué des raffineries et qu'est-ce qui s'est passé les compagnies pétrolières la ils ont fait du pommoir à gogo mon frère parce que les gens ils se sont précipités comme à chaque fois qu'il y a des manifs ou des comment ça s'appelle des grèves ou des blocages tout le monde est prévenu à l'avance c'est jamais spontané et c'est ça qui est dommage non seulement c'est jamais spontané mais ça va faire ça va faire chier les gens quoi en fait parce que on dirait que qu'en france les gens on dirait qu'ils se complaisent à manifester pour polluer moins cher tu vois mais je sais pas c'est que c'est pas suffisant d'accord oui j'ai d'accord ça peut être un déclic pour les gens mais le problème c'est que les politiciens ils s'en foutent pour les crs ça risque d'être le moyen de tester le matos parce qu'ils sont au matos je te pointe maintenant attention moi je pense que je dis pas qu'il faut rien faire tu vois mais des manifs punaises j'en ai fait vous savez pas c'est ça le problème parce que les gens vous connaissez pas vous voyez j'ai des statuts sur facebook je fais des vidéos machin mais vous avez pas avec toi vous savez pas tu vois il ya des gens qui me connaissent ils savent tu vois des manifs j'ai participé à des manifs mais c'est quoi des coups d'épée dans l'eau pourquoi parce que du tout prend des coups de matraque et de sur quoi ouais garde à vue ou matraque machin et puis le lendemain tu t'aperçois que ça n'a rien changé du tout je sais pas je pense que c'est le boycott qu'il faut faire pour votre côté ou votre côté l'industrie et multinational tu vois votre côté de la finance dire que des fois vous arrêtez pas de payer des impôts arrêter de payer les transports publics arrêter de payer le train tu vois les gens qui posent des couvres au bd vous un peu tu vois tu laisses les gens remontés gratuit dans les trains dans les bus bloqués ça sert à rien quand tu vois regarde mais 68 vous croyez que ça a eu quel impact ça a mis au pouvoir des gens comme bernard henri levy comme bernard kouchner comme col bendy et la clique de jack lang et compagnie parce que tous ces gens là sont des pédocriminels tu vois ils sont cachés même pas en plus ils font des lois des projets de loi blablabla il y en a qui croient pas pour que tu crois que tu crois pas bon c'est ça c'est un autre sujet mais là parlons justement de cette révolution mai 68 il y en a pas de coups tu vois moi à cette époque là mon père je pense pas qu'il était en france et ma mère était dans une petite ville de province donc ça veut dire que tu vois c'est l'impact surtout à paris c'était sur la paris dans quelques grandes villes et ça a pas eu un impact national comme les gens le croient mais ça a mis en place les gens bizarres qui nous gouvernent actuellement après un autre truc à savoir c'est que c'est pas comme ça que ça marchera nous vous en compte à leur portefeuille mais arrêtez de consommer mais de toute façon même sans fond de leur portefeuille ça sert à rien ce qu'il faut c'est bloquer leur des institutions parce qu'ils y tiennent leurs institutions tu vois ils sont plus motivés par le pouvoir que par l'argent puisque l'argent achète le pouvoir et l'argent c'est qui qu'ils fabriquent l'argent est fabriqué par des gens qui ont tout gratuit mais toi tu es obligé de tout payer et de leur système monétaire de merde qu'ils ont mis en place là tu vois ce qu'il faudrait faire plutôt c'est occuper les institutions donc les mairies les préfectures les ministères l'assemblée nationale le sénat l'elysée voilà tous les points stratégiques comme ils font ce qu'ils font des coups d'état tu vois occuper les radios les télés là où nous aussi carrément le souvent que je ne pense que j'ai fait le coup qu'est voilà tu vois et on te sens sur tellement que je suis obligé de mettre du son à moi je veux même pas écouter d'une des sons qui ont posé le soir qu'ils sont pas moi si je veux mais si je veux si je mets ça sur internet fois voici mon sens sur la vidéo les produits sont moi tu vois tu ne sont même si l'écouté pour une vidéo qualité bloquée parce qu'ils écoutaient du reggae chez moi et non bloqué la vidéo c'est ça du coup il faut que je trouve que sinon je ne pourrais pas allumer les pétards mais ceci dit voilà quoi c'est révolté ouais enfin pourquoi pas mais il faut le faire la la première mission est si possible sans violence mais sans violence ça risque d'être impossible dans le sens où eux ils vont être violents en face on n'a pas à faire les enfants de cœur quoi c'est des gens ils savent se taper enfin surtout ils savent taper plutôt tu vois certains en font des entraînements intensifs ils sont rodés et puis ils sont en armure vous avez quoi casque de moto le bateau le bateau le bateau de ferraille couverture de poubelle poubelle l'affrontement il est ni dans la rue ni dans les urnes en fait c'est un niveau plus subtil que ça tu vois et ça ne doit pas durer juste un après midi comme je dis à un niveau plus subtil tu vois le boycott c'est efficace le boycott c'est vraiment efficace quoi essaye tu vois si tu payes plus tout ce qui tout ce que tu dois tout ce que tu dois soit disons payer à l'état tu payes plus pourquoi parce que l'état se fait de l'argent sur le condo et il te fait croire certaines choses donc il y a un truc que tout le monde devrait savoir si vous voulez partager cette vidéo partage la justement parce que ce que je vais dire là tout le monde devrait le savoir j'espère que j'ai plus beaucoup de batterie j'espère que ça va pas couper mais si ça coupe j'ai une seconde batterie que je mettrai et puis je ferai une vidéo spéciale pour parler de ça donc tu vois l'acte de naissance lorsque tu déclares un enfant son acte de naissance ils s'en servent pour créer une corporation à son nom ce qui devient son identité juridique victime donc ton enfant n'est plus quelqu'un à ce moment là mais il devient une personne tu vois voilà très important quelqu'un une personne moi je suis pas une personne je suis quelqu'un voilà donc à ce moment là il devient une personne sache que cet acte de naissance est coté en bourse et revendu donc sur le marché financier internationaux privés ce qui sert de garantie aux ressources humaines afin que les états puissent emprunter aux banques privées parce que ce ne sont plus les états qui frappent leur propre monnaie ce sont les banques ensuite il n'y a plus de constitution renseignez-vous même sur leur site officiel vous pouvez vous renseigner voilà la société française la république française la gouvernance française c'est une société privée avec un numéro de styret le numéro de styret c'est 100 000 017 vous pouvez vous renseigner aussi voilà donc avec l'acte de naissance donc votre identité juridique fictive qu'on appelle aussi homme de paille ils s'en servent ça génère beaucoup d'argent cet argent là est lié à un compte ce compte là c'est la sécurité sociale ton numéro de sécurité sociale c'est ton numéro de compte dans lequel tu as tes thunes et tu as peut-être des milliers des millions peut-être des milliards sans le savoir et même si tu as un clochard peut-être parce qu'ils se font des thunes sur ton nom tu vois ils font travailler l'argent quoi voilà et cette corporation donc quand on t'envoie un courrier on l'envoie pas à toi être humain on l'envoie à ton identité juridique fictive c'est pour ça que tout courrier officiel est reçu en toute lettre majuscule ton nom et ton lettre majuscule au lieu d'être avec juste la première lettre en majuscule c'est tout le nom qui est en majuscule c'est parce que voilà ton nom appartient à l'état toi tu appartiens à l'état tout ce que tu fais immatriculé appartient à l'état c'est pour ça qu'on peut te le prendre c'est pour ça qu'on peut prendre ta maison même si tu es propriétaire parce que tu es propriétaire et non pas possédant c'est comme ta carte d'identité tu dois la rendre quand elle est périnée il y a signature de l'autorité derrière mais tout ça c'est ton identité juridique fictive tu vois un être humain n'a pas besoin de papier pas plus qu'une cigogne on a besoin pour passer les frontières et partir en Afrique quand il fait froid ici tu vois et donc c'est cet argent que tu as sur ton compte de sécurité sociale il te le reverse petit à petit en fait il te reverse quelques miettes vite fait quoi des dividendes, des dividendes, des dividendes, des dividendes de l'argent qui se fondent avec ton identité juridique fictive parce qu'on a une valeur boursière en tant que ressources humaines oui les fameuses ressources humaines et oui donc on te le reverse sous quelle forme ? donc sous forme d'assurance maladie sous forme de pension que ce soit pension alimentaire que ce soit pension handicapée pension vieillesse pension ceci pension cela tu vois ce que je veux dire mais aussi le RSA le chômage et on te fait croire que c'est celui qui bosse à la sûre de son front qui te paye avec ses cotisations en fait ses cotisations ça sert à fabriquer des bombes des armes et à nourrir le faste de vie de tous ces gens qui ont tout de gratuit et qui ne payent rien comme les Sarko les Hollande tout ça les Chirac les Macron tous ces gens là et tous ces gens qui vont jamais en prison tous ces criminels qui vont jamais en prison voilà à quoi sert tout ça et vous mais juste que le prix de laissance y blessent ma voix j'espère que vous allez vous réveiller je dis pas qu'il faut rien faire mais faut pas faire n'importe comment et puis faut être discret se donner des rendez-vous discrets hors internet hors téléphone il y a plein de systèmes de communication que les gens n'utilisent plus réfléchissez-y et on en rediscutera One Love alors 17 ouais mais bloquez les institutions plutôt que les routes quoi parce qu'il y a des gens qui vont vouloir aller aller moi heureusement que c'est un jour avant que 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 je vais chercher mon fils hein parce que parce que sinon je fais comment pour aller chercher mon fils si vous bloquez les routes si vous bloquez les routes si vous bloquez les routes mon fils il va rester devant l'école jusqu'à quelle heure tu vois ce que je veux dire parce que je suis à une heure de trajet de mon fils de son école donc je fais comment tu vois ce que je veux dire donc ça embête des gens comme moi les blocages si blocages il y a parce qu'il y aura des blocages dans quelques endroits mais c'est pas beaucoup je sais pas moi aller bloquer les banques les supermarchés les les mairies tout ça voilà payez plus vos PV payez plus vos impôts payez plus vos taxes payez plus l'électricité l'eau tout ça ça devrait être gratuit payez plus les transports en commun là ça va leur faire du mal et n'acheter plus les trucs manufacturés industriels tu vois acheter aux petits primaires du coin là tu vois acheter aux pénisons si vous mangez de la viande moi je suis vg si vous mangez de la viande acheter de la viande au mec qui élève lui-même son bétail et qui fait manger de la vraie herbe pas qu'ils le nourrissent avec des farines animales ou des trucs chelous et arrêtez de donner arrêtez de vous empoisonner quoi tu vois avec toute cette merde industrielle allez moi je vous dis one love et bonne chance pour ceux qui vont bouger le 17 on voit des gilets jaunes d'une j'en ai pas et puis de deux ça sert à rien et puis tu vas tout de suite cataloguer parce que repérer l'entrée donc voilà quoi il faudrait que le mouvement soit spontané et qu'on les surprenne tu vois eux ils votent des lois pendant les vacances mais c'est pendant les vacances qu'il faut agir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effectifs dans les préfectures dans les mairies machin là c'est beaucoup plus facile à bloquer pendant les vacances tu vois voilà et oui donc on est pendant les vacances pas après chaque vacances on dirait que c'est la saison des grèves après chaque vacances quoi tu vois vacances, grèves vie normale vacances, grèves vie normale ma foi que voulez-vous vous avez pas assez faim je crois faudrait que faudrait qu'on crève la dalle vraiment en France pour que les gens comprennent les yeux peut-être parce que Macron il s'en fout en plus il vient de chez Rothschild bon allez pour la unième fois je vous dis Bonne Love et à bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça coûte rien Bonne Love